bienvenue à ce nouveau rendez vous du français des affaires vous avez été nombreux à vous inscrire et nous sommes ravis de vous accueillir pour une nouvelle séance aujourd'hui alors cette 2000 années 21 cette année 2021 était particulière un tout comme l'année 2020 et nous avons tous été plongés dans dans le grand bain si je puis dire le grand bain de la formation à distance et aujourd'hui pour en parler pour partager avec vous notre expérience en la matière j'ai le plaisir d'accueillir suspense j'ai le plaisir d'accueillir les aléas du direct et bien peut-être voilà moi même pour commencer marjorie lévy bonjour marjorie et jacques huberti bonjour jacques qui vont nous présenter tous les deux ce 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 webinaire mais avant avant d'intervenir d'abord un petit mot sur vous qui êtes vous et bien bonjour bonjour anne bonjour à tous moi je suis étudiante en deuxième année de master feu et fosse à distance à l'université d'artois je suis en stage depuis le mois de mars au département le français des affaires la chambre de commerce et d'industrie de paris de france et donc mes missions durant ce stage ton autorité de la formation en ligne et la création de ressources numériques sous la tutelle de jacques parfait merci marjorie et de mon côté donc je suis jacques huberti et je suis quant à moi responsable pédagogique français des affaires de la cci paris île de france plus particulièrement en charge de tout ce qui est digitalisation des formations de formateurs donc en voilà parfait donc effectivement tu connais bien le le sujet de la formation à distance alors donc cette formation à distance comme je disais tout à l'heure nous avons tous et toutes plongés dans le grand bain mais alors comment rendre cette formation à distance dynamique racontez nous tout qu'est ce que c'est oui alors d'abord anne je pense qu'on va on va commencer dans un premier temps par définir ce qu'on va entendre nous dans le cadre de ce webinaire en 900 secondes de présentation on va essayer de détenir de ce qu'on va entendre par formation en ligne alors tout d'abord je voudrais préciser que ce qu'on va entendre par formation en ligne ça va être ce qu'on va appeler l'articulation on va commencer tout de suite avec les gros mots entre le synchrone et la synchrone donc ce qu'on va entendre par synchrone ça va être tout le travail qui est effectué en direct en temps réel entre les apprenants et l'enseignant par exemple en visioconférence comme on le fait actuellement et le travail asynchrone donc qui va être plus de l'ordre du travail effectué en autonomie en différé peut-être par les apprenants en l'occurrence et peut-être même les échanges entre l'enseignant et les apprenants également en différé ces deux éléments ces deux éléments forment ce qu'on appelle une formation généralement en présentiel hybride c'est à dire une formation qui maintient les deux modalités comme complémentaires voilà je pense qu'effectivement cette année tout le monde a eu l'occasion de goûter et d'apprécier ces moments synchrone et asynchrone un petit jargon de responsable pédagogique et nous ne sommes pas là pour nous positionner en en mettre savant sur sur les formations à distance mais nous sommes là pour partager avec vous votre notre expérience sur le domaine alors voilà cette formation à distance fait de moment synchrone et asynchrone finalement ça a ses avantages et ses inconvénients j'imagine exactement donc on va partir sur quelques petits avantages qu'a cette formation donc elle permet bien sûr un meilleur suivi j'allais dire individuel puisque les apprenants vont se retrouver dans des environnements numériques qui vont pouvoir enregistrer leur activité éventuellement de donner des statistiques de participation c'est si un apprenant passe du temps sur des activités on sait si un apprenant à des difficultés sur tel ou tel point et on peut revenir vers lui pour adapter un petit peu notre notre suivi donc on a cet avantage là on a également le fait que l'apprentissage en ligne permet d'adapter un petit peu le rythme chacun peut adapter un petit peu son rythme on a parfois dans la classe on connaît tous un petit peu ça des apprenants qui sont plus lents sur certaines activités d'autres qui sont plus rapides qui ont peut-être qui vont peut-être avoir tendance à attendre les autres ici chacun fonctionne un petit peu à son rythme et ça permet d'une certaine manière bien sûr d'une certaine mesure une personnalisation de l'apprentissage ça encourage bien sûr l'autonomie dans l'apprentissage on va être un petit peu plus acteur puisqu'on va s'impliquer dans le fait de choisir quand on fait telle ou telle activité et ça apporte bien sûr alors ça c'est un élément j'allais dire basique sur l'enseignement en ligne c'est évident c'est un gain de temps pour tout le monde dans le sens logistique purement logistique du terme puisqu'on évite des déplacements on est peut-être chez soi on va naviguer de visioconférence à visioconférence sans déplacement entre deux salles sans voilà et bien sûr on a vu fleurir j'allais dire sur internet avec le contexte sanitaire qui malheureusement sert de cadre à cette évolution toute une pléthore j'allais dire d'outils numériques qui sont apparus donc quand on fait une recherche sur internet on tombe sur des tas d'outils donc on a énormément de choses du point de vue des inconvénients je vais partir directement sur les inconvénients donc on a une dimension peut-être qui est moins humaine plus virtuelle et qui sera peut-être moins ancrée dans le réel puisqu'on est bien sûr chacun chez soi on est chacun en interaction avec des espaces virtuels il y a des personnes humaines bien sûr au bout mais ce n'est pas toujours palpable tout dépend de l'animation tout dépend d'un certain nombre de facteurs je reviens sur les outils c'est vrai qu'il y en a beaucoup mais comment les sélectionner on est peut-être bombardé par la quantité d'outils qui sont mis à disposition on a des listes avec à n'en plus finir d'outils qui nous tombent dessus donc il est important de savoir comment sélectionner ces outils pour quels usages donc on va voir un petit peu comment les sélectionner il y a également le fait que l'enseignement en ligne soit quelque chose de plutôt chronophage pour l'enseignant ne serait-ce que du point de vue de la conception des ressources dû au fait généralement de la maîtrise des outils il faut savoir les prendre en main et comme je l'ai dit il y en a beaucoup et il y a aussi toute une philosophie de l'enseignement apprentissage à acquérir tout un cheminement toute une stratégie à développer et bien sûr l'enseignement en ligne on sait c'est une réalité on est chacun chez soi devant un ordinateur il peut être moins motivant et bien sûr moins engageant pour vos apprenants on a un taux peut-être de déperdition des apprenants d'activité des apprenants de connexion à nos classes virtuelles qui est peut-être un petit peu en baisse c'est une réalité avec laquelle il faut compter et quelque chose il faut essayer de régler dans la mesure du possible et un dernier élément que je voulais ajouter à cette liste c'est que l'enseignement en ligne a une dimension plus intrusive sur la vie privée de vos apprenants c'est quelque chose qui est à prendre en compte malheureusement le fait qu'un enseignant un apprenant pardon se retrouve dans son contexte personnel à essayer son contexte personnel son environnement familier et bien sûr son temps personnel également quand on va parfois lui donner des tâches à effectuer donc il faut compter avec ces éléments-là qui sont quand même d'une importance toute particulière aussi justement je vais repondir sur ce que tu dis plus imprusif je suis chez moi je suis chez moi alors comment me former au français professionnel puisque je suis chez moi je ne suis plus au bureau je ne suis plus sur le terrain finalement je suis très loin de la réalité professionnelle alors c'est vrai on peut le penser mais on est en français professionnel donc on est dans une approche par la tâche on serait donc en droit comme tu viens de le dire de se demander si les tâches effectuées en formation à distance sont proches de la réalité professionnelle de nos apprenants et bien en réalité oui ces tâches ne sont pas si éloignées que ça de ces réalités car les tâches professionnelles ont évolué particulièrement cette année alors par exemple dans un domaine comme la grande distribution ou le français des affaires en général de nombreux corps de métiers sont amenés à travailler aujourd'hui via des outils numériques comme par exemple lors des réunions ou de colloques en visioconférence les entretiens d'embauche peuvent également aujourd'hui se dérouler plus facilement à distance avec ce même genre d'outil pour vous donner d'autres exemples dans le français de la santé par exemple la téléconsultation peut également faire partie des tâches professionnelles de vos apprenants qui sont spécialisés dans ce domaine on peut aussi parler du français du tourisme avec l'essor des visites en ligne des visites virtuelles et on fait un dernier exemple avec bien sûr les échanges par mail ou par tchat qui font partie du quotidien exactement du quotidien des apprenants et de la plupart d'ailleurs des domaines professionnels donc on peut dire que toutes ces réalités font bien partie des tâches professionnelles de nombreux apprenants aujourd'hui dans l'exercice de leur métier et donc les outils que vous allez utiliser avec eux pour votre formation en ligne devraient soit leur être familier soit leur permettre de développer davantage leurs compétences quant à leur usage tout à fait il y a toute une carrière de code lié aux visioconférences lié à ces modalités spécifiques qui est important d'acquérir maintenant dans le cadre de développement des compétences de français professionnels très bien donc je vais rebondir sur ce que vous disiez à propos des outils je pense qu'effectivement waouh quand on ouvre internet nous avons une multitude d'outils à notre disposition dont nous avons bien eu l'utilité d'ailleurs pendant ce confinement avec des house parties pour faire des apéros en ligne par exemple mais là revenant aux français professionnels moi je suis enseignant il y a tellement d'outils que je ne sais pas lequel choisir j'ai tous envie de les choisir ils ont tous leur qualité leurs défauts mais ils ont l'air tellement attrayants que j'ai tous envie d'apprendre j'ai tous envie de les faire de les utiliser c'est ce que je disais tout à l'heure quand on fait une recherche des outils numériques on se retrouve un petit peu devant ça on a un certain nombre d'éléments on ne sait plus vraiment lesquels servent à quoi certains servent à plusieurs choses d'ailleurs on ne sait pas vraiment quand utiliser quoi donc l'enseignant en tant que bon artisan qui est artisan bien sûr de son enseignement va devoir un petit peu zigzaguer à travers ces outils là sélectionner le plus adapté à la situation peut-être effectivement comparer des outils et surtout trouver un outil de prédilection pour telle ou telle fonctionnalité pour telle ou telle fonction donc le conseil que je peux vous donner bien sûr c'est de ne pas multiplier de trop les outils que vous allez utiliser dans l'absolu alors je vais vous donner quelques exemples donc ici l'objectif n'est absolument pas de comparer de vous offrir un comparatif des outils déjà parce que nous n'avons pas le temps de le faire voilà ni d'en faire la promotion c'est simplement voilà ni d'en faire la promotion c'est juste les outils les plus les plus utilisés et ceux que nous connaissons voilà c'est un partage d'expérience voilà nous avons des exemples j'imagine que vous en avez des tas également parce que comme je l'ai dit il y a énormément d'outils disponibles donc on a bien sûr par catégorie les outils de visioconférence qui sont comme on est en train de l'utiliser actuellement avec Zoom les outils de visioconférence là bien sûr il vous en faut un auquel vous allez vous tenir qui va servir à échanger en direct avec vos apprenants mais aussi éventuellement à améliorer un petit peu vos échanges avec vos apprenants via les diverses fonctionnalités qu'ils offrent vous avez également donc les environnements numériques de travail donc je vais m'arrêter un petit peu là-dessus il y a deux types d'environnements numériques de travail il y a vraiment les plateformes qu'on appelle plateformes LMS je ne vais pas m'arrêter sur cet élément là mais les plateformes LMS il s'agit d'un environnement complet qui vous permet d'échanger de manière asynchrone donc en différer avec vos apprenants et de de leur proposer des devoirs de leur proposer une planification des classes virtuelles quand je dis classes virtuelles j'entends bien le travail en direct sous outil de visioconférence pour qu'on soit d'accord sur la terminologie et il s'agit bien sûr avec les environnements numériques de travail d'échanger avec vos apprenants de leur proposer des exercices de leur proposer toutes sortes de choses pour venir compléter entre deux classes virtuelles qui permettent de maintenir le lien et de créer le lien entre les apprenants et l'enseignant c'est ça le lien on va le créer d'ailleurs principalement en classe virtuelle mais on va le maintenir on va avoir une sorte de continuité qui va s'assurer via ces environnements numériques de travail on a également les réseaux sociaux si vous n'êtes pas si on ne met pas à votre disposition une plateforme Moodle configurée par exemple si votre entreprise votre institution ne met pas à disposition ces outils-là vous pouvez tout à fait utiliser les réseaux sociaux des messageries instantanées par exemple pour garder le lien avec vos apprenants pour aller leur donner des informations leur donner des exercices c'est possible mais comme tu disais tout à l'heure il est plus raisonnable de ne pas multiplier les outils numériques et l'idéal c'est vraiment d'avoir une plateforme dans laquelle nous avons ce réseau social un outil qui nous permet d'échanger sur la plateforme et pas de sortir à l'extérieur sur un autre outil exactement ça c'est vraiment l'idéal donc on a d'autres outils tels que l'exerciseur donc ça très rapidement c'est des outils qui vous permettent de créer des quiz qui vous permettent de créer finalement des exercices auto-corrigés que vos apprenants vont pouvoir faire et sur lesquels obtenir un feedback personnalisé un retour personnalisé sur leur sur leur performance j'ai trois autres types de tout il y a bien sûr les outils de création de contenu qui vont vous servir à partager finalement des connaissances entre guillemets brutes j'allais dire déclaratives des connaissances des connaissances tout simplement avec vos apprenants donc on a des logiciels de création graphique des logiciels de création de capsules vidéo sous différentes modalités à tout niveau technique je le précise ici et bien sûr des outils pour vous enregistrer pour modifier le son vous avez également des outils collaboratifs qui vont permettre à vos apprenants de travailler ensemble en un instant T ce qui est une grande force je trouve par exemple l'émergence de Google Drive de ce type d'outils là collaboratifs apporte une grande grande plus-value à la formation en ligne puisqu'elle permet de travailler tous ensemble mettons si vous voulez rassembler des apprenants dans une salle de classe autour de la même feuille et bien il y aura un problème de place autour de la table surtout si vous en avez une vingtaine donc les outils collaboratifs permettent un petit peu ce genre de magie c'est vraiment un plus par rapport à la formation en présentiel c'est ce que tu nous dis exactement voilà là on est sur vraiment une redéfinition finalement d'un type de tâche qu'on va pouvoir apporter en plus à la formation en ligne et donc en parlant un petit peu de magie on a les outils d'animation ce que j'ai mis sous outils d'animation c'est un petit peu la trousse la trousse la trousse du prof on arrive tous avec nos petites nos petites étiquettes avec nos petits nos petits dés nos petites clochettes je sais pas un buzzer toutes sortes de choses et bien l'équivalent numérique existe et vous pouvez les utiliser pour dynamiser d'ailleurs je vous encourage à les utiliser pour dynamiser vos cours en ligne voilà il faut rendre il faut rendre les formations ludiques pour maintenir l'attention de l'apprenant en utilisant donc plusieurs plusieurs modes que ce soit sur la création de contenu ou effectivement ces outils d'animation qui permettent de casser le rythme et de les réengager dans la formation exactement le fait de le fait de varier les activités de varier les modalités ça c'est quand même quelque chose qui est très important parce qu'on parlait de lassitude tout à l'heure on parlait du fait de perdre un petit peu l'engagement des apprenants ça ça peut être récupéré en multipliant les modalités différentes lors de la formation en ligne en les multipliant mais pas trop non plus il faut trouver le bon dosage on peut les multiplier sans multiplier les outils pour ne pas perdre les apprenants c'est ça c'est super donc je suis enseignant j'ai des tas de tutos en ligne j'ai des tas d'outils gratuits en ligne je peux faire ma formation c'est fantastique mais je suis pas mal occupé par ailleurs est-ce qu'il n'existe pas des ressources des outils clés en main aussi alors les outils les ressources j'allais dire des ressources entre guillemets clés en main il en existe sur internet il en existe bien sûr moins en français professionnel qu'en français langue étrangère pour des raisons évidentes d'usage pour des raisons de spécialité aussi simplement vous enseignez vous êtes dans le français de spécialité à enseigner le français des affaires à enseigner le français du tourisme ça va être peut-être difficile de trouver des ressources donc on a quelques solutions qui peuvent éventuellement vous aider donc il y a des ressources de notre partenaire de nos partenaires d'ailleurs TV5Monde RFI Savoir et PrepMyFuture qui apportent des exercices en autonomie en l'occurrence donc on est vraiment sur de l'enseignement asynchrone qui va vous aider ensuite à prendre le relais derrière en classe virtuelle pour développer un petit peu ces éléments-là après avec vos apprenants voilà je vous laisserai regarder un petit peu ce qui est proposé sur ces sites peut-être qu'on peut les mettre en mettre le lien dans la discussion dans le chat peut-être en train de webinaire ou pendant le webinaire voilà de toute façon je pourrais également le renvoyer lors du lien de rediffusion parce que je ne vous ai pas dit au début comme d'habitude nos webinaires sont enregistrés et vous aurez tout loisir de revoir voir et revoir ce webinaire présenté par Jacques et Marjorie bon j'ai tout compris donc on a toute la possibilité avec tous ces outils numériques je mixe je fais un peu de présentiel de classe virtuelle en face à face j'humanise ma formation je fais des quiz des travaux en autonomie pour mes participants bon avec tout ça est-ce que vous avez des conseils à me donner pour que ça se passe le mieux possible alors oui Anne ce qu'on peut donner comme conseil déjà pour la partie synchrone c'est-à-dire la partie en direct pour vos formations en ligne donc il y a l'incontournable partage d'écran évidemment comme vous le voyez d'ailleurs aujourd'hui et il y a aussi une autre fonctionnalité très importante c'est la division de votre classe en groupe en sous-groupe de deux ou trois apprenants par exemple donc vous le savez peut-être déjà mais votre outil de visioconférence propose cette fonctionnalité vous voyez d'ailleurs peut-être à l'écran une image en haut à droite de la diapositive qui illustre cette fonctionnalité sur la plateforme qu'on utilise aujourd'hui vous pouvez donc créer des binômes ou des trinômes qui vont pouvoir échanger entre eux pour par exemple réaliser une tâche ou une activité sur un document collaboratif dont vous leur aurez donné le lien par le tchat par exemple c'est un peu comme en présentiel vous mettrez aussi vos vos apprenants en îlot c'est-à-dire que vous allez les rassembler par petits groupes autour de quelques tables c'est un peu la même chose aussi par cette fonctionnalité de partage de groupes en ligne et là aussi même à distance vous avez la possibilité une fois que votre classe est séparée en petits groupes d'aller les visiter virtuellement pour vous assurer que tout se passe bien vous devez bien sûr leur donner une durée pour réaliser l'activité afin que tous les sous-groupes réintègrent la classe virtuelle au même moment une fois le travail terminé enfin pensez également à aménager des moments hors visio même durant votre classe virtuelle déjà cela va rompre un peu une certaine monotonie qui quelquefois peut s'installer ça va redonner du rythme également et ça va peut-être aussi permettre de remobiliser vos apprenants alors comment faire par exemple vous pouvez soit demander à vos apprenants de couper leur caméra et leur micro le temps de réaliser une activité en autonomie vous pouvez également leur demander de quitter carrément la classe virtuelle pour faire un travail que vous leur aurez confié seul ou en sous-groupe en leur précisant bien sûr toujours dans les deux cas la durée de l'activité et l'heure à laquelle ils doivent rejoindre le groupe de la classe virtuelle bien cadré oui voilà oui ça serait important et d'ailleurs un dernier petit conseil peut-être c'est que pour ces activités synchrones en direct c'est que les activités que vous allez leur donner ne doivent pas durer idéalement plus de 20 minutes il ne faut pas avoir peur également de faire des activités très courtes cela va permettre de casser le rythme de dynamiser la formation voilà exactement ensuite concernant les activités qu'on appelle asynchrones donc antiférées ou en autonomie bien sûr au préalable il faut définir clairement les délais comme on vient de le dire aussi pour le direct c'est-à-dire que vous allez donner à vos apprenants une fourchette de temps dont ils disposent pour réaliser leur activité en autonomie ils seront libres à l'intérieur de cette fourchette de temps pour réaliser la fameuse activité donc vos apprenants pour ce travail en différé vont travailler comme on l'a dit tout à l'heure sur un environnement numérique de travail que vous aurez organisé en amont en y déposant par exemple vos consignes et les documents supports associés à vos activités donc en fonction de votre environnement numérique de travail de celui que vous aurez choisi vos apprenants pourront par exemple échanger entre eux par des boîtes mail ou par un tchat ou même pourquoi pas par un forum de discussion il y a même certains environnements numériques de travail qui proposent des murs de discussion comme sur certains réseaux sociaux c'est d'ailleurs très important comme on l'a dit déjà tout à l'heure de pouvoir leur donner la possibilité de créer du lien entre eux et de créer une dynamique d'échange entre les apprenants et enfin un rappel restez à l'écoute de votre groupe même pour ce travail en différé surtout certains apprenants peuvent peut-être être un peu déstabilisés par ce travail en autonomie car ils seront seuls face à leur machine donc vous leur aurez donné auparavant des consignes claires bien sûr et idéalement essayez autant que possible de rester disponibles s'ils avaient des questions durant ce travail en autonomie très bien merci beaucoup merci beaucoup Marjorie et voilà je crois qu'on vous a tout dit enfin on a essayé de partager avec vous notre expérience voilà nous ne sommes pas là pour dire c'est la meilleure façon de faire de la formation à distance non nous voulions simplement partager avec vous notre expérience et nous sommes prêts à prendre toutes vos questions par le chat et à prendre aussi votre expérience partager avec nous votre expérience si vous avez des petits trucs et astuces c'est ça la communauté des enseignants peut-être que vous avez eu justement des expériences peut-être sûrement avec l'enseignement en ligne en particulier en français professionnel qu'elles sont peut-être on est curieux de savoir quelles sont peut-être les difficultés que vous avez rencontrées est-ce qu'il y a des problèmes qui vous ont paru difficiles à résoudre est-ce qu'on peut peut-être se mettre en page entière Jacques tout à fait c'est plus sympathique voilà ah oui là je vois tout le monde bonjour bonjour ça fait toujours plaisir de voir des visages des gens qu'on connaît alors si vous avez des questions ou des partages n'hésitez pas moi j'arrive en cours donc je ne vais pas répondre à la question j'écouterai le début après excusez-moi excusez mon intervention tardive il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis donc nous n'avions pas la prétention vraiment de réinventer la poudre comme on dit je pense que toutes et toutes on a plongé dans le grand bain on a remonté ses manches et on s'est lancé dans tous ces nouveaux tous ces outils numériques pour nous adapter à la situation qu'on connaît alors est-ce que vous avez fait comme ça est-ce que vous avez eu d'autres idées est-ce que vous avez peut-être des techniques justement sur l'animation de classe virtuelle peut-être des petites des petites stratégies éventuellement alors moi je peux parler bonjour je m'appelle Catherine alors moi je n'ai pas je n'ai pas de grande classe de travail avec des individuels et du coup ça a été un petit peu un petit peu la panique j'ai fait du partage de partage de documents en fin de compte et avec le tableau blanc et des page words parce que j'arrivais pas à faire autre chose pour le moment je n'arrivais pas à faire autre chose ça a très bien marché comme ça mais voilà et on partageait on faisait des partages des partages d'écran j'avais quelques fois des stagiaires qui étaient bien meilleurs que moi en informatique voilà 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 comment j'ai fonctionné mais c'est regarder tout ce qu'on m'avait donné là voilà il a fallu nous adapter on a on a on a un moment on a un pas à sauter on a un pas à sauter et se lancer dans le numérique et se tester voilà effectivement c'est plus facile pour certains que pour d'autres mais il ne faut pas hésiter les outils numériques ça ne mord pas il faut tester oui il faut tester c'est pour le test voilà mais voilà donc voilà si on a pu vous apporter des nouvelles idées que vous n'allez pas hésiter à vous lancer dans la découverte de ces outils numériques nous en sommes très contents nous en sommes très contents oui oui tout à fait c'est pour varier un peu alors je vois une petite une petite réflexion de Zvleta qui indique elle a constaté que ses étudiants remettaient toujours à la dernière minute les tâches collaboratives alors est-ce que Marjorie Jacques vous avez une solution pour ça un conseil supplémentaire à donner alors dernière minute si ça veut dire que la tâche est rendue dans les délais et qu'elle est bien rendue il n'y a pas forcément de problème dans la mesure par contre où il s'agit d'une tâche collaborative ce que vous pouvez faire éventuellement c'est inscrire cette tâche dans un instant présentiel enfin je dis présentiel présentiel en ligne bien sûr c'est-à-dire demander à vos apprenants d'effectuer cette tâche pendant la classe virtuelle peut-être via un outil collaboratif justement donc je ne sais pas via un Google Docs ou autre sur lequel ils vont compléter ensemble et là vous n'aurez plus de problème de date de rendu puisque ce sera tout fait en temps réel et vous pourrez éventuellement commenter en direct les modifications qui sont faites commenter le travail effectué je pensais à autre chose Jacques j'espère que je ne me trompe pas pour peut-être aussi rassurer Zoletta si la crainte c'est de ne pas avoir le temps de corriger les copies qui seront enfin les copies les activités excusez-moi qui seront données au dernier moment peut-être une évaluation par les pairs serait une idée sur les plateformes d'enseignement numérique de travail ça permettrait déjà c'est enrichissant autant pour l'apprenant qui se fait corriger que celui qui donne aussi ses corrections toujours bienveillante mais ça peut être aussi un gain de temps et une approche pédagogique aussi intéressante tout à fait c'est quelque chose l'évaluation par les pairs je trouve qu'elle prend particulièrement sa place dans l'enseignement en ligne c'est quelque chose dont il faut bien sûr donner l'habitude à vos apprenants parce que c'est pas c'est pas quelque chose qui vient comme ça mais le fait de faire évaluer par les pairs sous votre contrôle bien sûr il ne s'agit pas de les faire corriger de ne pas regarder ce qui est dit à ce moment-là ça n'a pas vraiment de valeur pédagogique mais le fait d'effectuer cette évaluation par les pairs elle apporte bien sûr elle valorise vos apprenants elle les engage dans le processus d'évaluation et dans même tout le processus d'apprentissage donc elle va c'est un niveau de responsabilité entre guillemets et un niveau de production qui est beaucoup plus haut le fait de faire évaluer une production par un pair justement et ça va créer bien sûr des échanges de l'émulation et peut-être même des questions auprès de vous et les apprenants vont revenir vers vous peut-être pour vous poser des questions et pour en savoir plus ce qu'on veut en tant qu'enseignement parfait merci Jacques alors j'ai une question d'Estelle qui demande qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'il y a des pauses pendant les cours en ligne est-ce que vous avez des conseils à donner alors est-ce qu'il s'agit de pause voulue ou pas voulue une pause voulue ou un blanc une pause voulue une pause voulue bon voilà parce que c'est pas la même chose une pause voulue bon déjà c'est plutôt souhaitable contrairement au blanc la pause voulue alors c'est très simple vous pouvez donner libre cours à votre imagination il y a des choses qui peuvent être très très intéressantes vous pouvez faire des jeux des mini-jeux à base d'outils comme je l'ai montré des outils d'animation avec des quiz éventuellement revenir sur des éléments en lien avec les métiers de vos apprenants voire même faire des pauses totalement déconnectées j'allais dire de la thématique mais simplement pour refroidir un petit peu j'allais dire la machine et pour pouvoir se concentrer mieux après une pause musicale une pause informelle finalement une pause café une pause café chacun amène son petit verre et puis on échange pour 5 minutes très bien toujours casser le rythme pour éviter voilà pour réengager et redonner de la dynamique à la formation c'est ça et ça apporte un côté humain affectif qui est quand même très très important dans la formation en ligne c'est ça c'est primordial comme vous le savez c'est ce qui manque c'est vraiment ce qui manque en ligne tout à fait alors j'ai une question de Salwa qui demande si les exercices que l'on propose sur notre site du français des affaires le temps est précisé pour faire les activités pour les étudiants alors ici vous avez des fiches pédagogiques qui sont liées à ces exercices donc généralement pour la complétion des exercices vous aurez une estimation oui effectivement et vous pouvez alors au départ c'est prévu pour être un tout parfois mais vous pouvez bien sûr l'adapter à votre contenu de cours afin qu'il s'agisse d'une activité articulée avec votre classe virtuelle parfait merci Jacques alors une petite un petit partage de Stanislas que je salue de l'Alliance française de Miami qui utilise une plateforme en ligne qui s'appelle Apple Learn je pense que nous la connaissons aussi et cette donc cette plateforme permet d'intégrer des outils et de travailler donc de formation pardon les formations de façon synchrone et asynchrone en direct et en autonomie et ils utilisent également pour les cours de FLE adulte ils ont conservé l'utilisation de livres méthodes et cahiers d'activité ça c'est très bien il faut toujours utiliser des livres et est-ce que nous aurions des méthodes fausses à recommander alors pour les méthodes fausses je vous conseille de vous rapprocher de notre section bibliographie qui est sur le site du français des affaires qui sera très complète qui reprendra mieux que moi tous les ouvrages que nous conseillons en revanche sur l'utilisation je voudrais avant dire sur l'utilisation des manuels je serais assez intéressé de savoir dans quelle modalité vous arrivez à les utiliser en ligne est-ce que vous reprenez les éléments qui sont présents dans ces manuels pour en faire des exercices est-ce que vous est-ce que vous développez un petit peu est-ce que vous faites simplement des partages des scans entre guillemets de ces manuels pour les apprenants comment est-ce que ça fonctionne bonjour alors effectivement donc à Miami on a conservé donc l'utilisation des méthodes et des cahiers d'activité et pour nos professeurs en fait si vous voulez on leur donne l'accès aux livres numériques donc ce qui permet effectivement d'afficher pendant qu'on organise notre classe de permettre d'afficher en fait le contenu du livre et les élèves suivent de manière autonome leur manuel en format tangible donc on a à la fois l'interface on va dire visible qui est pilotée par le professeur et puis après donc les élèves ont conservé le manuel donc c'est comme ça qu'on organise nos activités et c'est vrai que sans avoir de manuel numérique ça serait peut-être un peu plus délicat de pouvoir guider les apprenants sachant qu'on est beaucoup dans le visuel quand on est en présentiel et pour se référer effectivement à des pages c'est toujours plus évident d'avoir le livre sous les yeux donc c'est ce qu'on fait ici à Miami d'accord merci beaucoup alors une petite remarque de Zuleta qui dit que certains étudiants indiquaient que ce n'était pas eux qui complétaient la tâche et qu'il y avait des participants qui se cachaient derrière le travail commun c'est à dire il n'y a qu'une personne qui travaille dans le groupe c'est un peu sage alors là-dessus il y a une solution qui est redoutable j'allais dire la solution alors il y a deux solutions qui sont redoutables la première c'est de vous balader dans les groupes quand vous faites faire le travail et vous faites attention que chacun travaille de manière équitable et la deuxième solution qui peut être combinée c'est de leur donner des rôles dans un premier temps donc que chacun ait un rôle bien défini dans l'activité et vous vérifiez bien sûr en passant que ces rôles sont respectés vous les sollicitez chacun sur son rôle et là vous pourrez peut-être minimiser un petit peu ces problèmes-là parfait merci Jacques alors un partage de Fiona qui indique que pendant les classes virtuelles pour faire des exercices en fait elle demandait aux étudiants de commencer et de parler chacun leur tour au lieu que ce soit elle Fiona qui prenait la parole pour les impliquer et visiblement si je ne dis pas de bêtises si je vous ai bien compris Fiona les étudiants ont vraiment beaucoup apprécié cette méthode elle les implique vraiment dans l'exercice c'est bien ça Fiona oui c'est tout à fait ça oui merci super la félicitation ça c'est une très bonne méthode aussi de distribuer la parole on est beaucoup plus horizontaux finalement on est tous des petits carrés sur un écran donc c'est beaucoup plus sympathique de demander aux apprenants de nommer la personne qui parlera ensuite ça existe aussi en présentiel de nommer directement une autre personne ou lui lancer une balle ou peu importe c'est vrai que c'est une technique qui fonctionne bien en présentiel et qui fonctionne très bien aussi en ligne à plus forte raison puisque ça apporte un petit peu de ludique dans l'enseignement merci pour ce partage alors d'autres idées d'autres partages d'autres questions un petit témoignage si je peux juste pour rebondir ce que vous avez dit tout à l'heure sur les outils moi j'utilise beaucoup K-O-T depuis un an et quelques et je sais qu'il a fait peur à beaucoup de collègues le K-O-T donc je voudrais rassurer ceux qui ne sont pas encore tombés dans la marmite K-O-T on devient assez vite accro et en fait ça ne prend pas tant de temps que ça sincèrement j'ai adopté maintenant des rituels je ne vais pas dire chaque semaine mais assez régulièrement on peut faire ça très court très rapidement 5, 6, 7 questions pour réactiver du vocabulaire ou de la grammaire ou la thématique mais c'est très très rapide à chaque fois on peut revoir la notion s'il y a un problème et vraiment c'est le moment où tout le monde se marre et les petits carrés avec des sourires au milieu ça fait du bien ça fait du bien clairement clairement bravo merci merci beaucoup pour ce témoignage merci et c'est important ce que vous dites aussi il faut rassurer les collègues sur le fait que les outils sont faciles à utiliser d'ailleurs ils sont pensés pour être faciles d'utilisation la plupart d'entre eux alors la plupart d'entre eux mais les plus utilisés finalement sont quand même très similaires les uns les autres donc si vous commencez à en prendre un en main n'hésitez pas à aller en voir d'autres parce que les fonctionnalités sont quand même assez proches et la prise en main est quand même assez proche également donc n'hésitez pas à vous promener un petit peu dans tous les outils qu'on vous a proposés et puis tous les outils que vous trouverez en ligne également à fonctionnalités égales vous avez souvent une prise en main qui est équivalente ou pas loin c'est ce que je disais les outils numériques ça ne mord pas il faut y aller il faut oser et vous trouvez plein de tutos maintenant on trouve des tutos pour tout sur le net et c'est quand même très pratique ça dédramatise tout ça oui moi je voulais intervenir sur la partie je dirais enfin deux parties la partie technologique la fracture la fracture technologique est quand même très importante quand on travaille à l'étranger parce que nos apprenants n'ont pas forcément le bon matériel donc les cours sont quelquefois très difficiles et très fatigants donc on est obligé de réduire la quantité d'heures passées devant les étudiants devant les apprenants pour ne pas trop les fatiguer et d'autre part leur connexion étant souvent assez mauvaise enfin moi je travaille en Amérique centrale donc c'est un petit peu le problème et puis ceci en fait a eu une implication aussi sur tout notre travail en phonétique quand on veut les faire parler quand on veut les faire répéter quand on veut leur apprendre à bien prononcer parce qu'en faux c'est absolument indispensable là on se trouve vraiment devant des problèmes qu'il faut surmonter alors nous ce qu'on fait avec un collègue c'est que on fait un petit peu de phonétique en cours et puis on enregistre ce que notre si vous voulez notre résumé ou bien les sons sur lesquels on a travaillé on le met sur les réseaux sociaux et on leur demande à leur tour de s'enregistrer et on corrige alors ça fait un travail en aval qui est important mais en même temps ça les rassure parce qu'ils sentent qu'on les soutient dans ce travail de production et c'est une façon finalement de pallier un petit peu les gros inconvénients techniques qu'on rencontre voilà c'est une petite non non mais c'est important c'est tout à fait important ce que vous dites parce que nous ne sommes pas tous égaux dans le monde face à ces outils numériques ça ne passe pas partout de la même manière c'est ça tout à fait alors au niveau des problèmes de connexion ça je voudrais revenir dessus parce que c'est quelque chose qui est très important et qui concerne beaucoup de connex je pense un petit peu partout dans le monde justement Marjorie avait évoqué une possibilité qui pourrait éventuellement alors sans pallier ce problème peut-être le diminuer quelque peu le fait de prévoir des parties hors ligne et prévoir seulement des sessions plus courtes de classe virtuelle ça peut être une solution également parce que ça réduit le temps ça réduit le risque d'une certaine manière qu'on soit coupé ça réduit un petit peu la possibilité qu'on soit dans une situation de non communication où on va attendre pendant 10 minutes 20 minutes que la connexion revienne on va parler on va être haché en permanence je vous entends pas je vous entends pas je vous entends pas j'ai tous connu ça donc autant pendant ce temps-là que vos apprenants soient dans une dans une optique de travail en autonomie à partir de laquelle finalement ils vont peut-être pouvoir restituer en visio ce qu'ils ont appris peut-être les difficultés qu'ils ont eues à un moment où la connexion sera plus clémente j'allais dire entre guillemets donc ça ça peut être une solution et le fait de s'enregistrer pardon allez-y non c'est moi je t'en prie Jacques continue le fait de s'enregistrer je voulais rebondir également là-dessus en français professionnel c'est aussi une activité qui peut être très intéressante le fait de demander à vos apprenants d'effectuer une simulation une activité de simulation en visioconférence je sais pas mettons un entretien d'embauche pour reprendre l'exemple fourni plus tôt de fournir un exemple d'entretien d'embauche avec un apprenant A un apprenant B pour discuter et de s'enregistrer qui vont ensuite vous fournir cet enregistrement donc exactement de la même manière que vous disiez Béatrice mais pour de la vidéo avec possibilité pour vous d'effectuer une évaluation a posteriori peut-être de les prendre de leur faire un retour écrit éventuellement sur les points forts les points faibles voilà donc ça c'est aussi une possibilité qui est pas mal du tout et je vois d'ailleurs qu'en termes d'outils Eugénie proposait Vaucarou qui est un très très bon outil que j'aurais très bien pu mettre dans la liste je vais en rajouter un d'ailleurs qui s'appelle Fleet Grid que je vais mettre dans le chat et voilà Andréa on est connecté voilà donc Fleet Grid aussi qui est très très intéressant qui est d'enregistrement on s'enregistre on voit toutes les conditions allez voir je vous le conseille c'est un bon outil également qui est gratuit aussi c'est pas inintéressant la gratuité par ailleurs je voudrais poser une question aussi quelle est la quantité maximum d'apprenants qu'on peut avoir comme ça en ligne parce que quand on est en grand groupe de classe bon en fausse c'est rare qu'on ait plus de certaines quantités je pense que 15 c'est déjà beaucoup en fausse mais en ligne c'est pas un peu trop pour ne pas tomber non plus dans l'individuel parce qu'on n'a pas le temps si on a 15 étudiants de travailler 15 heures avec une heure chacun c'est pas rentable mais quelle est grosso modo la moyenne intéressante pour avoir des interactions des évaluations par les pairs parce que vous en parliez je trouve ça fondamental et puis bon quelque chose qui soit un petit peu plus dynamique et qui permette les simulations je serais tenté de vous dire pour que ce soit vivable merci pour cette question parce qu'elle est très importante aussi les effectifs alors là il n'y a pas de réponse unique déjà parce que beaucoup de beaucoup de collègues sont contraints d'avoir des effectifs hauts alors des fois aussi avec l'absentéisme on finit par avoir un groupe d'une taille convenable à cause des problèmes de connexion à cause des différents soucis qui sont liés en ligne aux aléas du en ligne et moi je vous dirais peut-être une douzaine d'apprenants très honnêtement je pense qu'une douzaine d'apprenants c'est une taille tout à fait acceptable on peut aller jusqu'à une quinzaine peut-être mais au-delà ça devient assez difficile je pense de faire quelque chose d'interactif ou alors il faut avoir au-delà de ça il faut avoir recours à des outils d'animation de manière un petit peu plus fréquente avoir recours aux collaboratifs avoir recours peut-être à la fonction dessin de zoom alors pareil là ça dépend aussi du sérieux de vos apprenants avec des adolescents ça peut très vite dégénérer mais il part plus sur l'écran et vous pouvez utiliser des outils comme Mentimeter Kahoot également voilà des outils qui vont vous permettre un petit peu de refédérer de recentrer un petit peu l'activité et prévoir des choses très courtes à chaque fois prendre en compte un petit peu ces conditions-là qui sont un peu extrêmes de toute façon je ne sais pas si j'ai répondu à votre question Andréa conseille aussi WorldWall Quiz Kahoot bien sûr qu'on a cité Quizis il y a des tas d'outils beaucoup d'outils qui sont très utiles ceux que vous citez sont intéressants également merci pour ce partage et quand on a trouvé un on ne le lâche plus on s'est formé et on ne change pas toutes les 30 secondes on va perdre nos apprenants sinon un peu de variété mais pas trop un peu de variété quand même c'est intéressant dans le sens où on garde les mêmes outils pour garder une habitude pour garder une forme de comment dire oui d'habitude chez les apprenants une forme je cherche le terme de routine d'une certaine manière qui est importante aussi surtout sur le en ligne de ne pas être désorienté voilà mais c'est vrai que créer la surprise de temps en temps avec un nouvel outil pas trop dur à prendre en main ça lit une petite étincelle c'est sympa le digital oui alors ça je vous conseille d'aller voir également la digitale donc ça c'est un outil éthique en ligne donc je avec c'est une suite d'outils avec toutes sortes de choses j'en ai mis pas mal dans ma liste sinon vous verrez dans la rediffusion parce qu'on est passé un peu vite dessus la digitale à aller voir également ce sont des outils très très utiles aussi qui se développent en plus super écoutez en tout cas merci merci pour ce partage d'expérience ça fait vraiment ça fait vraiment plaisir alors une autre question de Zveta auriez-vous des grilles d'évaluation entre pairs à me suggérer alors sur l'évaluation entre pairs alors ça va dépendre beaucoup de votre activité pour le coup ce que je vous conseille de faire éventuellement ça peut être quelque chose de plus simple à base de points forts points faibles ou points à améliorer plutôt du point faible c'est ça pour être dans la bienveillance c'est ça pas dans le jugement pas dans la critique mais dans l'amélioration exactement vous pouvez avoir du j'ai aimé je conseille voilà vraiment sur du retour constructif ne basez surtout pas je pense vos grilles d'évaluation sur de la notation surtout pas parce que la notation a vraiment une implication de entre guillemets punitive qui si elle doit être nécessaire parfois le fait de sanctionner par une note c'est à l'enseignant de la fournir ne faites pas à mon sens donner des notes à vos apprenants à leur père je pense que c'est pas la bonne approche mais à mon avis voilà le fait de donner des points forts de donner des conseils d'amélioration ça ça peut être quelque chose de constructif si vous orientez correctement normalement vous pouvez tomber sur vous ne pouvez avoir que des remarques constructives je l'espère en tout cas je vous en prie merci Jacques pour cette précision d'autres remarques d'autres questions d'autres partages non mais continuez à nous écrire si vous avez d'autres idées et d'autres questions n'hésitez pas à nous solliciter à écrire au français des affaires en tout cas moi je vous adresserai le lien de rediffusion de ce webinaire dès que la vidéo sera prête et j'invite les quelques personnes qui seraient sans tragrés pour les diplômes de français professionnel et pour le test d'évaluation de français à venir nous rencontrer à nouveau mardi prochain nous avons un nouveau webinaire beaucoup plus technique cette fois-ci sur la nouvelle version de Paragraph et Pascal Pascal Bamouni vous en dira plus mardi prochain voilà voilà en tout cas merci à tous merci à tous de votre présence et de votre participation parce que il n'y a pas de rendez-vous de français des affaires s'il n'y a pas de spectateurs donc merci encore de votre présence et à très vite donc pour de nouveaux rendez-vous du français des affaires à bientôt à bientôt merci beaucoup merci à tous merci à tous merci à tous